Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode 5 au sujet de la photo au Flash Cobra, nous allons voir ensemble les réglages qui ont une influence directe sur la lumière provenant de votre flash. Allez, go ! En suivant mon tuto numéro 4, notion de base, vous avez pu vous rendre compte que vous pouviez ajuster la puissance de votre Flash Cobra en appuyant sur ces boutons. Si votre Flash est au maximum de sa puissance et que vous manquez encore de lumière, vous pourrez essayer de l'approcher de votre sujet ou, au cas contraire, le reculer. Ce qui fait que vous comprendrez bien que la distance entre votre sujet et le Flash a une incidence directe sur la lumière. Mais d'autres paramètres vont avoir une incidence directe sur la lumière de votre Flash. Et pour le coup, ils vont pouvoir être réglés sur votre reflex. Allez, si vous le voulez bien, on va faire l'expérience ensemble. Vous allez placer votre reflex sur un trépied, ou si vous n'en avez pas, posez-le sur une table. Placez votre Flash Cobra sur la griffe flash de votre reflex, ou placez-le en déporté si vous possédez un transmetteur. Le tout, c'est que vous placiez le tout dans un endroit suffisamment lumineux. Pour l'exemple, je vais faire comme si je n'avais pas de transmetteur, et je vais donc utiliser mon flash sur la griffe flash de mon Nikon D7200. Vous allez ensuite poser à environ 60 cm un sujet devant votre ensemble reflex Flash. Là, pour le coup, choisissez ce que vous voulez. Un mug, une bouteille, un paquet de gâteau, une brebis. Quoi, ma belle ? Salut ! Bien que la brebis sur une table, ça va être compliqué. Bon, si vous y arrivez, je veux la photo impérativement. Nous allons tous prendre des réglages de base. Donc moi, je vais utiliser mon 18-35 et me placer à 35 mm, une focale que pratiquement tout le monde possède. Mais vous pouvez utiliser la focale de votre choix, tant que votre sujet et un bon morceau d'arrière-plan soient visibles. Maintenant, réglez votre boîtier sur le mode manuel, à ISO 100, F8 et 1 250e de seconde. Prenez soin aussi de désactiver le système de réduction de vibration de votre objectif s'il en est équipé. Placez votre flash en mode manuel et à 1 64e de sa puissance. Pour ce test, j'ai réglé le zoom du flash à 50 mm. Si vous pouvez le faire, faites-le aussi. Faites votre mise au point sur votre sujet et prenez une photo. Ensuite, montez la puissance de votre flash à 1 32e de sa puissance et reprenez une autre photo. On continue. Vous placez votre flash à 1 16e, puis vous refaites une photo. Et rebelote à 1 8e de la puissance de votre flash et vous faites votre photo. Ne vous inquiétez pas si votre sujet est cramé, c'est normal. Allez, on fait une dernière photo à 1 sur 1 de la puissance de votre flash. Bon là, ma brebis est bien cramée. Là, logiquement, vous allez avoir, comme moi, 5 photos. En les regardant, vous vous rendez compte rapidement que votre sujet, bon là, pour le coup, c'est la brebis, qui est posée sur l'objectif Canon. Bon, c'est un mug, ne vous inquiétez pas, elle est canoniste. La brebis, plus j'augmente la puissance de mon flash, plus elle est éclairée, tout simplement. Par contre, vous allez peut-être repérer que, par exemple, mon arrière-plan, c'est-à-dire les palmiers et tout ce qui se trouve derrière, ne change pas niveau éclairage. On va voir ça juste après. Et nous allons faire une autre photo test. Vous allez placer votre flash à 1,32 de sa puissance et l'ouverture de votre réflexe sur f16. Et prenez une photo. Là, regardez, voici ma première photo à gauche à f8 et 1,32 de puissance pour mon flash. Et regardez à droite, donc cette photo, donc toujours au même réglage au niveau du flash. Mais par contre, j'ai juste changé l'ouverture de mon réflexe en la passant de f8 à f16. Qu'est-ce qui a changé sur cette dernière photo ? Là, je parle vraiment en termes de lumière, pas au niveau de la profondeur de champ. Eh bien, toute la luminosité de la scène a changé. Que ce soit sur la brebis, devant ou à l'arrière-plan, tout est devenu plus sombre. Si je prends une nouvelle photo à f4 et 1,32 de puissance sur mon flash. Et j'en prends une autre, encore à f4, mais à 1,128 de puissance sur mon flash. Eh bien, on se rend compte que la lumière change uniquement sur la zone impactée par le flash. Mais pas du tout pour celle qui n'est pas impactée par ce flash. Regardez bien l'arrière-plan avec les haies, etc. La lumière ne change pas entre ces deux photos. Vous voyez, entre celle de gauche et celle de droite. L'arrière-plan, au niveau de la luminosité, n'a absolument pas changé. Ce qui change, c'est la lumière, enfin, c'est ce qui est impacté par la lumière du flash. Toute ma scène a été impactée au niveau de la luminosité quand j'ai touché à l'ouverture. Alors qu'en ne changeant que la puissance de mon flash, là, c'est la luminosité de l'arrière qui n'est pas impactée par mon flash. Un autre réglage sur mon réflexe peut influer sur l'éclairage de ma scène totale. Ce sont les ISO. Alors, faites une photo à f8, 1 250e de seconde, ISO 100, et votre flash réglé à 1 128e de sa puissance. Et faites-en une autre en changeant uniquement les ISO et en les passant à 200, puis 400, et pour finir à 800. Là, c'est clair. Vous vous rendez compte que le réglage des ISO influe sur toute la scène photographiée. et pas uniquement sur la zone qui comprend le flash. Allez, un autre exemple. J'aimerais faire une dernière photo avec l'arrière-plan encore plus lumineux, mais pas forcément ma brebis. Donc, si je règle l'ouverture, ça va jouer sur toute la scène. Ce n'est donc pas bon. Si je règle les ISO au même constat, toute ma photo va changer. Qu'est-ce que je pourrais régler sur mon boîtier qui me permette de gérer la luminosité de l'arrière-plan de ma scène, en gros, ce qui n'est pas impacté par la lumière de mon flash ? Eh bien, la seule chose que vous puissiez régler sur votre réflexe et qui ait une incidence directe sur la lumière non impactée par votre flash est la vitesse d'exposition. Regardez. Là, je fais une photo à f5.6, ISO 100, 1 250e de seconde et le flash réglé à 1 128e de sa puissance. Maintenant, je vais faire 4 autres photos en ne changeant que la vitesse d'exposition. Donc, en haut à gauche, j'ai ma première photo faite à 1 250e de seconde. En haut à droite, j'ai ma photo faite à 1 160e de seconde. En bas à gauche, ma photo faite à 1 125e de seconde. Et en bas à droite, une photo faite à 1 60e de seconde. Sachant que je n'ai pas touché à l'ouverture, je suis resté à f5.6, je suis toujours à ISO 100 et le flash réglé à 1 128e de sa puissance. Ça n'a pas bougé. Et bien là, vous remarquez que la luminosité de l'arrière-plan change et que ce qui est impacté par la lumière du flash ne change pas. Et oui ! Retenez donc que si vous faites un shooting de portrait ou quoi que ce soit d'autre au flash, une fois que votre sujet vous paraîtra bien éclairé grâce à votre flash, si vous touchez ensuite à l'ouverture ou aux ISO, vous changerez l'éclairage de toute la scène. Alors que si vous changez la vitesse d'exposition, vous aurez un effet sur ce qui n'est pas impacté par la lumière de votre flash, et donc ce qui se trouve devant votre sujet et derrière. Une dernière chose, très souvent les photographes qui shootent au flash Cobra placent leurs ISO à 200 ou 400, voire 800 ISO en utilisant certains accessoires comme ceci, le Gary Fong. Et pourquoi faire ça ? Eh bien, si vous shootez au flash Cobra en plein jour et que vous voulez par exemple déboucher les ombres sur un sujet, ou si votre flash Cobra est dans une boîte à lumière avec des réflecteurs, qui vont du coup adoucir la lumière, mais vont aussi baisser le niveau de puissance de votre flash, vous allez devoir l'utiliser souvent à pleine puissance, soit 1 sur 1, ce qui aura pour effet d'avoir un temps de recharge plus long, de faire chauffer plus rapidement votre flash, et d'user les piles bien plus vite. Alors qu'en doublant la lumière perçue par votre boîtier grâce aux ISO, en le réglant sur 200 par exemple, eh bien vous allez moins tirer sur votre flash. Allez, on récapitule en image. La distance entre le flash et le sujet influe directement sur la lumière reçue par votre sujet. Ça, c'est clair. En photographie, on appelle ça la loi du carré inverse. Et pour faire court, si vous shootez un modèle et que vous placez votre flash à 2 mètres de lui, et que vous lui demandez de reculer d'un mètre, vous n'allez pas diviser par 2 la puissance reçue de votre flash, mais par 4. D'où l'intérêt de bien placer son flash. Ensuite, en photo au flash, si vous changez l'ouverture de votre réflexe, ça aura une incidence sur la luminosité de toute la scène. Si vous changez les ISO, ça aura le même effet. Alors qu'en réglant la vitesse d'exposition, vous allez avoir la possibilité de régler la lumière de tout ce qui n'est pas impacté par la lumière de votre flash, et donc pouvoir éclaircir ou assombrir un arrière-plan, afin de mieux détacher votre sujet. Je vais d'ailleurs, dans un tuto prochain, parler de la fonction HSS, qu'on appelle synchronisation haute vitesse, qui vous permet de régler votre vitesse d'exposition à plus de 1.250ème de seconde, sans qu'une barre noire apparaisse sur vos photos. Bon allez, maintenant, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, maintenant vous sortez et vous shootez au flash. Sous-titrage ST' 501